Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 3, des versets 9 à 12. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Cain, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Comme nous en avons l'habitude, dans l'épître de Jean, le texte est fort, assez brut, tel qu'il est traduit en tout cas. Parce que tranchant. Parce que c'est un texte qui peut mettre du stress quand même. Parce que si nous péchons, ça veut dire que nous ne sommes pas de Dieu, et que la semence de Dieu n'est pas en nous. C'est dur. Alors, regardons un petit peu ce que dit exactement Jean. Quiconque est né de Dieu, donc a fait cette expérience de la nouvelle naissance, ne pratique pas le péché. Le verbe pratiquer ici, c'est poieo, qui veut dire produire, exposer, mettre en pratique. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la voie active. C'est-à-dire que ce que dit Jean n'inclut pas la faute par inadvertance, par méconnaissance, par erreur. Mais au contraire, un aspect actif de mettre en pratique des choses mauvaises. Déjà, ça clarifie les choses. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence ici, le terme semence sperma, qui littéralement en grec, si je prends le dictionnaire, me donne une semence qui a mûri pour servir de semence. C'est quelque chose qui a mûri. Ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça, du ciel, pouf, ça y est. Quelque chose qui a mûri. Conjugué au présent de l'indicatif et à la voie active. C'est le verbe qui suit, demeure. C'est-à-dire que nous avons une action pour que cette semence mûrisse. Mais par rapport à cette semence, je voudrais revenir un petit peu à l'origine même de la création. Avec ce texte de Genèse chapitre 1, les versets 11 et 12. « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. » Dieu vit que cela était bon. Ça n'a pas commencé par de la semence. Dieu a commencé par créer des êtres végétaux. porteurs de semences, avec cette semence qui a mûri pour devenir de la semence. Et c'est l'idée que l'on retrouve ici dans ce terme grec employé par Jean. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en nous qui va mûrir et qui va amener de la semence prête à être semée. Il y a tout un travail, tout un travail préparatoire parce que donc cette semence de Dieu demeure en lui. Le verbe demeurer ici, méno, qui veut dire avoir le désir de, s'en tenir au genre de vie que l'on a et attendre. Et c'est au présent de l'indicatif à la voie active, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que cette semence, elle mûrit parce que nous sommes actifs, parce que nous avons le désir de grandir, parce qu'on s'en tient à ce que Dieu nous donne. Et on attend. On attend le temps nécessaire pour laisser mûrir et pour que le Saint-Esprit œuvre. À ce moment-là, il est dit, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le verbe pouvoir ici, dunamai, veut dire être capable, avoir le pouvoir par sa vertu ou son habileté ou ses moyens, à travers des circonstances favorables, par une permission légale ou par des coutumes. On quitte tout ça. Il est conjugué à la voie moyenne déponante. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à ne pas pécher. Et le verbe pécher ici, rappelons-le, nous l'avons déjà vu, mais il faut le rappeler. Amartano veut dire dévier, se tromper de chemin, s'écarter de la vérité, commettre une faute, faillir, avoir un faux état d'esprit, être intoxiqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dévier. Et j'aime bien cette définition parce que se tromper de chemin, ce n'est pas instantané. Si on se trompe de chemin, on commence à rentrer dans le mauvais chemin et rapidement le Saint-Esprit va nous montrer qu'on n'est pas bon. Donc on peut encore faire demi-tour et changer de chemin. Ce n'est pas comme si tout était systématiquement instantané comme ça, comme la semence qui mûrit. Tout est dans le temps. Tout s'inscrit dans le temps. Et ce verset 9 de chapitre 3 de la première épître de Jean est assez extraordinaire dans sa construction. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché, etc., parce qu'il est né de Dieu. Il y a comme un cercle auto-alimenté. Surtout qu'il y a du participe présent au départ. Donc celui qui est étant né de Dieu, qui est en train d'être né de Dieu, qui est dans cette dynamique, Eh bien, parce qu'il est né de Dieu, en fait, c'est une dynamique qui s'auto-alimente. Ce ne sont pas nos efforts. Ce ne sont pas des éléments extérieurs qui vont nous permettre d'eux. Une dureté, un principe de vie. Peu importe, c'est le Saint-Esprit. C'est l'auto-alimentation par la vie que Dieu donne. Et le verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le diable, nous l'avons déjà vu, Diabolos. Le diable n'est pas Satan. Sinon, pourquoi y aurait-il deux mots ? Il n'y en aurait eu qu'un. Or, Diabolos, c'est tout ce qui provient de la chair. Tout ce qui provient de la chair et qui va petit à petit nous amener, justement, à nous tromper de chemin, à nous égarer, à nous écarter de la vérité, à dévier et inexorablement à commettre la faute. Et Jean continue. Quiconque ne pratique pas la justice, remarquons qu'on a la même construction qu'au verset précédent, le verbe « pratiquer », c'est le même, « poieo ». Quiconque, mais cette fois-ci c'était « ne pratique pas le péché », cette fois-ci « ne pratique pas la justice ». n'est pas de Dieu. C'est plus fin encore. C'est plus fin encore. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est-à-dire que l'amour fait partie... On est de plus en plus fin, là. Parce que pratiquer le péché, ça se voit. Ne pas pratiquer la justice, ça se verra. Ne pas aimer son frère, au départ, en tout cas, ça ne se voit pas. Mais il nous faut aimer. Ce verbe « aimer », c'est « agapao », évidemment, qui est le terme qui ne peut venir que de Dieu, évidemment. Aimer, c'est tout ce que nous enseigne Jésus. Secourir, porter, soutenir, encourager. C'est ça, aimer. Aimer, ce n'est pas profiter. Aimer, c'est participer à ce que l'autre est, fait, aime, veut, souhaite, désire, aimer. Verset 11. « Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Évidemment, cela renvoie à la parole de Jésus, Jean, chapitre 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous vous soutenez, encouragez, partagez, etc. » Alors, le monde verra. Les autres verront que vous êtes nés de Dieu et que la semence de Dieu demeure en vous. Et l'exhortation qui suit, « Ne pas ressembler à Cain, qui était du malin et qui tua son frère. » Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Lisons ce qui s'est passé pour Abel et Cain, pour bien comprendre. Genèse, chapitre 4, verset 3. « Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » Remarquez, « de son côté », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'amour. « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. » Remarquez encore que Dieu voit d'abord Abel, puis l'offrande, et Cain, puis l'offrande, pas l'offrande, puis l'homme. « Cain fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, et toi domines sur lui. » Là, nous voyons toute la dynamique de Jean. « Tu prends un mauvais chemin, Cain. Tu es en train de dévier. Ressaisis-toi. Il n'est pas trop tard. Mais si tu agis mal, si tu continues, si tu continues sur ce chemin, inévitablement, tu commettras la faute. » Nous savons la suite. Cain a choisi de continuer sur son chemin. Et dans Hébreu, chapitre 11, verset 4, nous lisons. « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. » « C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. » « Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Plus excellent, ici, c'est « pléion ». « Pléion », qui veut dire littéralement « plus nombreux, mais aussi plus longtemps. » Il n'y a pas forcément l'idée d'excellence. Mais ce qui est intéressant, et ce que je relèverai, c'est qu'il y a un jeu de mots en grec. Parce que ce qui est traduit par « plus excellent », le grec est « pléion ». « Pléion ». Or, « pléion » est un mot rare. Normalement, on emploie « pléone » sans le « i ». « Pléone » et non pas « pléion ». C'est une tournure très très rare, « pléion ». Pourquoi ? Parce que, justement, pour Abel, c'est « pléion » et sous-entendu que pour Cain, c'est « pléon ». Or, « pléon » est aussi le participe passé du verbe « pléo » qui veut dire « naviguer ». Comme une anguille. Cain naviguait. Cain essayait de retirer ce qu'il pouvait pour lui. Il n'y avait pas l'amour. Il n'y avait pas l'amour. Quelle a été la différence entre les deux sacrifices, les deux offrandes ? Abel a offert ses premiers-nés, ce qu'il avait de meilleur. Cain a offert les fruits de la terre, ce qu'il avait pas forcément de meilleur. D'ailleurs, si on lit bien le texte, il y a des petits éléments qui nous permettent de dire que c'est même ce qui était un peu moins bon qu'il a offert à Dieu, parce qu'il a gardé pour lui ce qui était meilleur. Ben oui, parce que les semences, il fallait garder les meilleures semences pour l'année suivante. Résultat, il n'a pas offert ce qu'il y avait de meilleur pour Dieu. Et en fait, c'était tout à fait la représentation de ce qu'il y était dans son cœur. Il était sur un chemin d'égarement. Il n'aimait pas. De fait, il n'a pas pratiqué la justice. Et on remonte, et on remonte, et il a pratiqué le péché. « Soyons comme Abel, offrons ce qu'il y a de meilleur. Et comme le dit Jean, soyons nés de Dieu. Ne pratiquons pas le péché, c'est-à-dire ressaisissons-nous quand nous nous trompons. Soyons dynamiques, actifs, avec la parole de Dieu comme appui, pour ne pas nous laisser entraîner par le diabolos, par nos désirs, nos penchants, mais au contraire, par la conduite de l'esprit qui va nous amener toujours plus haut, toujours plus près de Dieu, et toujours plus loin du chemin de l'erreur. Sous-titrage ST' 501 Merci.